C'est ici où coule la rivière et les gorges du loup qu'a eu lieu cette belle rivière. C'est une libélule, la plus grande d'Europe, de l'ordre des odonates anisotaires, le cordulégastre annulé, ou encore appelé cordulgastère boltonique. C'est une femelle, et comme toutes les femelles de cette espèce, elle est solitaire. Elle se donne à une danse bien étrange, au rythme cadencé de boue répétée au-dessus de l'eau et en sensu. Elle me cherche à séduire aucun partenaire. Elle peut. Bien positionnée à la verticale, l'abdomen vers le bas, à chacun de ses seaux, d'un coup sec et maîtrisé, Elle pique dans le sol sablonneau, submergée d'une peau profonde, d'un ruisseau et d'une rivière, sa lame vulvaire pour y enterrer à chaque martelage un oeuf. L'oeuf, que je veux dans l'arbre, vivra ainsi plusieurs années jusqu'à 4 ou 5 ans, à moi qui est enfouie dans ce même endroit où il a été conduit, me laissant ressortir que ses gros yeux globuleux, à la vue très développée, et son masque, avec lequel il éjectera ses crochets pour attraper en une vitesse éclair, ses poids, tétards, écrevisses, insectes et larges, pour les porter ensuite dans sa bouche, avec laquelle il les déchiquera grâce à ses mandibules affûtées. Ce ne sera que pour sa dernière moutamorphose, il sortira de l'eau et prendra son ultime forme de l'idéal. Sous-titrage Société Radio-Canada